Générique 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 Smart Ideas avec Marius Hamelot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de l'entreprise Le Pavé, créée en 2018 avec Jim Pasquet. Et avec quelle idée ? Racontez-moi. L'objectif, il naît à l'école d'architecture. Je suis architecte de formation avec un double constat. Le premier constat, c'est la pollution générée par le secteur du bâtiment et le peu de solutions en termes de matériaux proposés. Le bois, le métal, le béton, le verre, qu'on soit à Paris ou à Dakar ou Sao Paulo, c'est toujours les mêmes procédés, les mêmes matériaux qui sont employés, alors même que les ressources et les cultures sur ces territoires sont totalement différentes. Et donc la volonté, ça a été de proposer une nouvelle manière d'aborder la matérialité en architecture par rapport aux nouveaux enjeux, notamment environnementaux et sociaux, pour créer des matériaux qui soient durables. Donc ça, c'est le premier constat. Et le second constat qu'on vient mettre en face, c'est un constat qu'on peut tous faire, pas besoin d'être architecte, c'est la prolifération des déchets plastiques. Partout dans le monde. Et les problèmes que ça pose d'un point de vue environnemental, au niveau de la biodiversité, au niveau de la santé, et au niveau aussi des émissions de CO2 qui sont générées. Donc vous avez dit, il faut qu'on récupère ce plastique pour en faire un matériau de chantier ? En fait, on s'est dit, d'un côté, il y a un besoin de réinventer de nouveaux matériaux, et de l'autre côté, on engage énormément à chaque seconde. Et de ces deux problèmes, la volonté, ça a été de faire une solution. Et donc on a commencé à itérer, à développer une technologie brevetée de thermocompression qui permet de recycler efficacement ces matières issues de déchets pour en faire des panneaux qui sont utilisés sur l'agencement intérieur, le second oeuvre, la construction, qui en a énormément besoin, notamment avec toutes les nouvelles réglementations, la loi GEC, l'Aéro 2020, et puis toutes les REP qui se mettent en place pour essayer de favoriser le recyclage de toutes ces panneaux. Alors, vous êtes venu avec certains de ces panneaux, on peut les voir. Alors, il faut les montrer assez haut, qu'on les voit bien, parce qu'il y a plein d'éléments d'informations en bas de notre écran. Donc ça, au départ, c'était quoi ? Des plastiques ? En fait, aujourd'hui, on a développé deux matériaux, après six ans. On a développé deux matériaux. Le premier, c'est un matériau qui est fabriqué à partir de bouteilles de shampoing recyclées. C'est un type de plastique qui a un type de plastique PEHD. Il est extrêmement intéressant, parce qu'il résiste très bien aux agences chimiques. Il est très souple et donc flexible et quasiment incassable. C'est avec ce matériau-là qu'on a réalisé les sièges pour la piscine olympique. Et on a un deuxième matériau qui est fabriqué maintenant à partir de portes de frigo recyclées. Donc ça, c'est un autre type de plastique, c'est du polystyrène, et qui est extrêmement intéressant parce qu'il va pouvoir se vernir, se peindre, contrairement au premier matériau. Il va être beaucoup plus rigide, et ça, on va en faire un très bon matériau pour l'agencement intérieur et le second œuvre, pour des plans de travail, des bibliothèques et plein d'autres applications. Est-ce que les filières existent ? Parce que vous nous dites des portes de frigo. Bon, OK, elles finissent où habituellement ? Et comment vous les récupérez ? Aujourd'hui, sur la filière polystyrène, c'est à peu près un gisement de 100 000 tonnes de matière issues de déchets, produits chaque année. Sur ces 100 000 tonnes, le taux de recyclage, il est environ à 4%. 4% ? 4%. Les portes de frigo, c'est l'un des plastiques qui est le mieux recyclé sur cette filière. Nous, ça nous a permis de développer ce premier matériau. Et ce qui est intéressant avec notre procédé industriel, c'est qu'on peut venir mettre des matières qui sont encore plus impures et difficiles à recycler, notamment les pots de yaourt. Et là, ça représente 60 000 tonnes sur les 100 000 qui ne sont pas recyclés aujourd'hui. Et c'est notre volonté de développer des matériaux durables à partir de toutes ces matières. Et sur le PEHD, c'est 600 000 tonnes de matière qui sont produites chaque année, donc de déchets. Et sur les 600 000 tonnes, il y en a uniquement 60 000 qui sont effectivement recyclées en France. Donc c'est 10%. Alors racontez-nous quand même la belle aventure des JO. Donc ce sont devenus des sièges dans la piscine olympique, c'est ça ? Oui. Alors en 6 ans, on n'a pas chômé. On a eu énormément de travail pour développer toute la partie technique, technologie, parce que ces matériaux, ils sont beaux, mais c'est avant tout le fruit d'un investissement en termes de R&D qui est très fort. On a réalisé plus de 2 000 projets, recyclé 1 000 tonnes de matière et été un acteur engagé pour les JO de Paris, pour lesquels on a pu réaliser 11 000 sièges de gradin et l'ensemble aussi des matériaux utilisés pour les podiums. Cette histoire, on l'aime bien parce que c'est exactement ce qu'on souhaite apporter à l'échelle nationale et internationale. C'est de démontrer qu'on peut faire de l'économie circulaire à l'échelle industrielle. Et aujourd'hui, ce qui manque selon nous et la volonté depuis le départ, c'était de se dire qu'il y a une problématique qui est énorme, celle des déchets plastiques. Il y a un secteur qui est immense, qui est celui du secteur du bâtiment. Si on ne propose pas une solution qui est à l'échelle, qui est scalable et qui peut être un élément de réponse à l'échelle globale, on va rester dans le greenwashing et puis ça va être décevant pour l'ensemble des utilisateurs. Et là, avec le projet des JO, on a montré qu'on était en capacité de créer de l'économie circulaire à l'échelle territoriale. Sur les 100 tonnes qui ont été recyclées pour ce projet, ça a été 80% du plastique qui provenait directement d'Île-de-France. On s'est associés avec des recycleurs locaux, des centres de tri locaux. On a reconnecté nos savoir-faire pour être en capacité de récupérer ces déchets en Île-de-France, les transformer à Aubervilliers dans l'une de nos deux usines et les employer sur l'aréna Port de la Chapelle pour 8000 sièges qui sont toujours sur place parce que c'est un événement temporaire. Mais c'est 11 000 sièges en tout avec la piscine olympique. Ils ont vocation à rester 10, 20, 30 ans, voire plus. Merci beaucoup, Marius, Amelot et bon vent à votre entreprise au pavé. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis à demain sur Be Smart for Change. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada